Une chose qui est vraiment extraordinaire à l'établissement de détention de Montréal, c'est que dans nos recherches, on est tombé sur le livre d'écrou qu'on appelle. On nous a mis au courant qu'il y avait des objets qui avaient été entreposés quelque part. On nous a parlé d'un livre. Effectivement, on s'est déplacé où c'était. C'était vraiment comme en sécurité, dans un coffre qui était dans une armoire. Et il y avait le livre d'écrou, qui était déjà en piètre état. On voyait déjà qu'il était endommagé, qu'il était abîmé. Bonjour, mon nom est Diane Saint-Pierre. Et j'ai eu un très beau mandat d'aller vérifier si on pouvait restaurer le livre d'écrou. Alors, je suis allée rencontrer deux dames extraordinaires du Centre de conservation. Donc, on parle de Marie Trottier et Patricia Bœuf. Alors, ils vont restaurer la partie dépendaison. Ils vont refaire cette partie-ci et la relire. Donc, à la découverte du livre, elles ont découvert que chaque page du livre était faite en papier de lait. Ce qui fait que le livre est quand même bien restauré malgré tout. Maintenant, la problématique, c'est la relire. Ça a quand même tenu le coup, là. Oui. Ça a quand même... C'est le problème, c'est la couverture qui n'a pas tenu le coup. Ce qui fait que dès qu'on n'a plus de couverture, le corps d'ouvrage n'est plus protégé. C'est ça. La couverture, c'est vraiment pour protéger le corps d'ouvrage. On doit éventuellement carrément l'enlever du livre et les restauratrices vont nous fabriquer une relire en lin pour l'événement du centenaire. La couverture elle-même, elle est faite d'un cuir noir qui me semble être une vachette qui est attaquée présentement par une maladie qu'on appelle la carré rouge ou la pourriture rouge, qui est une dégradation interne du cuir qui va devenir, paraître, finir en poussière orange, finalement. On ne va pas récupérer les plats, mais on va les conserver, par exemple. On va enlever tout le gros duct tape. Donc, on conserve l'intégralité de notre dos. On va reconstruire un nouveau dos de la même épaisseur. Ça va être ça qu'on va faire. C'est une relire de conservation. C'est un emboîtage. Le livre des coups, c'est une procédure qui est habituellement utilisée dans la plupart des prisons en Amérique du Nord. C'est en fait quand le prisonnier se présente à la prison et on lui attribue un numéro d'écrou. Alors, le livre d'écrou, c'est un registre où il y a le nom de la personne, sa sentence, la date à laquelle la personne a été incarcérée, la nature du délit pour lequel elle est là. Donc, c'est vraiment toutes les informations de base qui permettent, dans le fond, au geôlier d'incarcérer la personne, donc de l'écrouer. C'est pour ça qu'on appelle ça un livre d'écrou. Alors, ici, on voit la couture d'origine. Ici, donc, c'est monté sur un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq grosses bandes. C'est une espèce de gros galon très, très épais. Puis ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont mis une pièce de cuir de renfort pour retenir les cahiers ensemble. Et évidemment, ce cuir-là souffre de carré rouge également. Alors, ça n'aide pas. La première étape, ça va être de dégager, avec des cataplasmes, toute la colle, les résidus de colle ici, d'enlever ces espèces de clés de cuir qui endommagent le papier. Là où la ficelle de couture est brisée, on va enlever les cahiers, refaire un fond de cahier et recoudre. Puis ensuite, on va tout nettoyer. Pas en profondeur parce que ça serait trop long, mais on va vraiment dépoussiérer et enlever le plus possible de poussière. Puis ensuite, on va réparer. On va réparer les déchirures. On ne peut pas réparer une déchirure tant et ce longtemps qu'on n'a pas nettoyé le papier, parce que pour réparer une déchirure, on met de la colle d'amidon. La colle d'amidon, c'est mouillé. Et s'il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur, ça va faire des taches. Mais ce qui est vraiment exceptionnel dans le livre des coups, c'est qu'il y a la liste des exécutions qu'il y a eu ici à l'établissement de détention morale à la prison de Bordeaux et également les exécutions qu'il y a eu au pied du courant, entre autres des patriotes. Tout ça a été inscrit à la plume, à la méthode ancienne. On soupçonne fortement que c'est des inscriptions qui ont été faites après, donc que les inscriptions ne datent pas de cette époque-là. Mais on voit vraiment les patriotes qui ont été pendus. Entre autres, on voit le nom de Chevalier Delorimier, qui a été pendu en février 1838. Donc ça rend le livre encore plus spécial. D'ailleurs, c'est la partie qui est d'effet du livre, qui va être restaurée par Mme Vue. C'est évident que le document présente de nombreuses dégradations. C'est un papier qui a fortement jauni, particulièrement sur les bords, puisque c'était plus exposé à la lumière. Évidemment, il y a de la poussière. Et puis le papier est devenu cassant. C'est sûr qu'il y a eu un dégât d'eau. Donc il y a des auréoles qui sont présentes sur les bords. L'humidité a aussi dégradé les encres, puisqu'il y a plusieurs encres qui ont coulé. Les encres rouges en particulier. Il y a de nombreuses échirures, des lacunes. Autrement, ce qui est frappant aussi, c'est les nombreuses réparations qui ont été faites. Ici, des réparations à l'aide de rubans adhésifs qui ont jauni également, qui sont devenus cassants et qui en même temps détériorent le papier. Donc voilà, c'est ça les problèmes majeurs pour ce document. Alors pour l'exposition, on va donc restaurer ce cahier-là. Le cahier comprend la partie sur les patriotes et les pendaisons. Alors la première étape, ça va être de retirer les fils de couture qui sont ici, pour dégager chaque page. Ensuite, chaque page va être dépoussiérée. L'étape suivante va concerner le retrait des adhésifs qui sont ici, puis il y en a de l'autre côté. La prochaine étape, ça sera la réparation de toutes les déchirures, comme celles que l'on voit ici, celles que l'on voit ici, et le comblement des lacunes. En fait, si on regarde vraiment le Livre des Crous, ça prendrait une recherche très approfondie pour savoir exactement de quelle date il s'agit de son utilisation, puis à quelle date qui ont été inscrits les pendaisons. Il y a une inscription qui date de 1875. Donc on sait que le Livre des Crous, il date du pied du courant, puisque cette prison-là a ouvert ses portes en 1836. Le Livre porte quelques inscriptions de Bordeaux, puis on sait que le Livre, physiquement, s'est retrouvé à la prison de Bordeaux. Donc oui, effectivement, le Livre va continuer jusqu'à l'ouverture de Bordeaux. OK. Alors ça, c'est la colle qui est utilisée pour la réparation puis le comblement de toutes les lacunes sur le papier. Alors c'est un amidon de blé japonais, purifié. Ce que je fais, c'est que je pétris la colle. Je vais rentrer l'oxygène à l'intérieur, puis je vais la pétrer pour qu'elle devienne très, très collante. Alors ici, on a l'exemple d'une belle déchirure ici, donc, qu'on va réparer. Donc la première étape consiste à replacer la déchirure. Alors je prends donc un petit peu de colle, puis je viens mettre de la colle uniquement, donc, sur les lèvres de la déchirure au recto. Donc ensuite, je tourne mon document. Je me retrouve donc au recto, et là, je viens faire un renfort. Alors donc, j'utilise ce papier japonais-là, qui a une couleur assez proche de mon document. Je m'arrange pour qu'elle soit à la forme de la déchirure. Je la coupe, en fait, à l'aide de petits points, comme ça. Ce qui me permet, en fait, de déchirer facilement ensuite le pâté, et puis de garder ces fibres qui permettent une meilleure accroche après sur le support. Moi, je l'en colle sur du buvard, ce qui me permet en même temps d'enlever l'excédent de colle. Et puis là, je viens le placer. Il faut remettre le tout sous poids. Vous remettez un ondicé, un buvard, ici, une petite tâte de plexiglas, et ensuite un poids. Et vous attendez environ une dizaine de minutes, puis ça devrait être sec. Alors ici, en fait, on voit le résultat de la réparation à la partie lacunaire, ici, de la page, et puis également les déchirures qui étaient ici. Sur ce document-là, on avait un problème avec une bande adhésive. Cette bande adhésive avait fortement jaunie et oxydé le papier, et donc il fallait absolument la retirer. Elle a pu être retirée à l'aide d'une spatule chauffante et d'un scalpel, donc une technique à sec. Puis ensuite, les résidus d'adhésif sous-jacents ont été retirés à l'aide d'une gomme vinylique. Il aurait été intéressant de continuer à atténuer le plus possible la tâche provoquée par l'adhésif qui a migré dans le papier. Seulement, à ce moment-là, après des tests effectués sur les encres, aucun solvant ne pouvait être employé pour atténuer ces tâches. Donc, le traitement a été arrêté à ce moment-là. À primavar, il a vraiment une caractéristique assez particulière. C'est que chaque feuille du livre, on retrouve un filigrane. Ça a été fabriqué à Westfield, Massachusetts, par la compagnie, la papeterie de Crane's Brothers. Alors, le filigrane qu'on voit, c'est une grue. « Crane » en anglais, c'est « grue ». Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Et c'est un papier, ils appellent ça du « Japanese linen ». Apparemment, c'est un papier de première qualité pour les registres. Donc, le livre date de 1884. À chaque année, ils faisaient une nouvelle production. Alors, à chaque fois, le filigrane changeait. 1884, 1885, 1886. Celui-là, c'est ça, 1884. Bon, alors voici. Ça, c'est une partie du corps d'ouvrage qui a été dégagée de la couverture originale. On va refaire une nouvelle couverture. Alors, le problème, c'était de nettoyer tout le dos. Alors, donc, tous ces cahiers-là, toutes ces sections-là ont été recousues complètement. On se trouve ici avec le premier cahier qui commence avec la lettre A, où il y a eu beaucoup, beaucoup de comblements de lacunes parce qu'il manquait beaucoup, il y avait beaucoup de déchirures. Alors, je viens la mettre par-dessus mon corps d'ouvrage. Et là, je vais venir coudre cette section-là avec mon corps d'ouvrage. Le fil, là, s'en va dans le milieu de mon cahier. Il reprend exactement le trou de couture. Alors, tous les cahiers que Patricia a réparés, là, les feuilles, moi, je vais les assembler ensuite. Je vais refaire les fonds de cahier, puis je vais recoudre. Il va me rester un seul cahier à monter pour le devant, mais pour le derrière, là où c'était le plus abîmé. Là, ça va être plus long, parce qu'il y en a plusieurs qui manquent. Je pense qu'il y en a quatre. En avant, j'en ai remonté un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il est rendu à ce stade-ci. À chaque fois qu'on arrive à une extrémité, on fait ce qu'on appelle un nœud de chaînette. Donc, je glisse sous le cahier précédent. Je repasse dans le milieu. Et voilà, j'ai comme attaché tout ça. Il s'agit de la dernière page qui était la couverture, la garde marbrée, qui va s'en venir ici, qui va venir se loger ici, qui va être encollée autour d'une page de garde double en papier fait main. Et c'est celle-là avec les rubans de couture qui va retenir le quart d'ouvrage, une partie du quart d'ouvrage à la nouvelle couverture. Une fois que tout ça va être cousu, il va y avoir des renforts en lin qui vont venir s'installer ici, entre les rubans de couture. Ensuite, il va y avoir un autre renfort qui va aller tout le long du dos. Puis ensuite, on va installer ce qu'on appelle un dos tubulaire qui va être collé au dos puis qui va donner un certain quart au dos, un peu pour respecter la structure d'origine. La nouvelle couverture, ça va être composée de deux cartons. En fait, c'est un lamellage de carton en coton. Ici, j'ai quatre épaisseurs de carton que j'ai en collé un par-dessus l'autre. Alors, ça va être la toile de couverture, ça va être ça. C'est une poêle en lin, sans acide. Ça, c'est pour la couverture d'origine. Alors, là-dedans, on va conserver aussi tous les petits morceaux qui ont été retirés, qui ont été dégagés. On va mettre ça dans une petite pochette. Il ne faut pas perdre ça parce que c'était comme ça que c'est arrivé le livre. Maintenant, le livre va être entreposé dans cette boîte-là une fois qu'il va être complètement restauré. Il reste encore pas mal d'ouvrages. Regarde ça, regarde. Par contre, ça a été très, très long. Tout nettoyer, tout consolider, c'était vraiment long. C'était très sale. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.